Youtube bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est P2 aujourd'hui on va continuer le let's build steampunk asiatique on va pas faire un port on va faire une petite ferme mais avant de commencer on va prendre le temps de visiter la carte et de voir un peu ce qu'on a pu créer au niveau de cette carte donc voyez là c'est la petite on est sur le petit pont qui mène à l'avant poste à la porte des étoiles ensuite à gauche vous avez la petite maison ici et ici vous avez la place du marché place du marché qui est encore à développer un peu plus on va mettre d'autres bâtiments aux alentours je pense que ce sera potentiellement l'objet du prochain épisode avant qu'on puisse entamer le port puisque le port j'aimerais bien faire un bateau et malheureusement avant de pouvoir faire un bateau j'aimerais bien m'entraîner un petit peu puisque je suis pas très très bon je suis pas monsieur bateau voyez je m'appelle pas monsieur bateau donc j'aimerais bien voir pour le port j'ai aménagé un peu l'archerie voilà un petit peu j'ai mis des petites cibles puisque c'était un truc que j'avais pas vraiment aménagé au cours du dernier épisode auquel d'ailleurs je m'étais pas vraiment attardé donc j'ai aménagé un peu l'archerie et voilà j'ai ajouté des petits trucs des petits décors pour le rendre vraiment plus vivant je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça rend super bien si on prend un peu plus de dessus je vous montre un peu tous les petits détails que je mets je travaille un peu plus avec les textures le côté un peu dégradé pour les toits d'ailleurs j'ai trouvé une nouvelle petite astuce c'est que j'utilise souvent ces blocs là pour avoir des blocs de mossy j'aimerais bien avoir des blocs de mossy un peu pour tout et surtout ce que j'ai utilisé par endroit ce que j'ai utilisé par endroit c'est ça voilà ça c'est la nouveauté je me suis dit qu'en fait ça pouvait être une très très bonne structure une très très bonne texture pardon pour venir changer un peu les bois les toits en bois comme ceci mais voilà c'est la petite idée bon écoutez sans plus tarder ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite avec l'agencement de la construction d'aujourd'hui qui est déjà faite puisque là on est a posteriori c'est pour ça que je m'attarde pas trop sur les constructions qui sont derrière celle-ci puisqu'on est juste derrière allez à tout de suite dans l'idée donc en orange on aurait plutôt un bâtiment d'habitation le bâtiment du fermier grosso modo et en bleu on aurait plutôt un bâtiment de type production entrepôt et à mon avis je vais essayer de faire descendre directement au niveau de la place du marché qui est ce bâtiment là je vais essayer de faire descendre directement les productions avec un rail quelque chose comme ça un truc un peu industriel très steampunk dans l'idée puisqu'on a fait très peu de steampunk on a mis très peu d'engrenage en fait sur toutes les structures pour le moment donc vraiment là on va taper dur a priori dedans donc pour faire descendre toutes les productions ici et en violet vous avez vu j'avais commencé une structure là je voulais mettre un moulin mais je pense que c'est pas forcément utile de mettre un moulin avec une base circulaire je verrai si je l'intègre directement sur le bâtiment ça me paraît être bien plus simple plutôt sur celui-là du coup que celui-là donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va poser des bûches pour voir un peu toute la structure se donner des idées et remplacer les blocs de laine par des blocs de coraux pour avoir une base solide et on est parti c'est parti j'ai eu quelques petits problèmes d'enregistrement notamment vis-à-vis du micro j'adore quand Windows est reset mes paramètres micro pour mettre mon micro à 100% qui sature comme un espèce de fils de sa maman mais bon c'est pas grave l'avantage est heureusement on a le timelapse pour attraper ça il y avait des choses intéressantes que je vous disais en plus très très intéressantes c'est à dire que ici à la base je vais vous le réillustrer comme ça vous allez comprendre vous voyez j'avais à la base quelque chose qui ressemblait à ça parce que mon décalage était fait différemment mais vous voyez j'avais un toit qui ressemblait à ça et donc là grosso modo on avait le grand angle voilà la grande arête et la petite arête ok et la petite arête était celle qui débordait vous voyez c'était celle qui était en avance et la grande arête était celle qui était en retrait et visuellement ce genre de choses vous voyez visuellement il y a un truc qui cloche même vous vous voyez ce toit vous vous dites il plie la merde donc ce que j'ai fait pour réparer ça c'est tout simple c'est que cette arête là au lieu que ça soit celle qui soit à l'arrière grosso modo c'est surtout la partie centrale qui pose problème c'est que la partie centrale au lieu que ça soit en arrière je l'ai avancé et donc vous voyez je l'ai décalé et vous voyez que rien qu'en le décalant ça fait que votre toit ressemble à quelque chose d'intéressant visuellement là ça passe alors qu'avant ça passait pas tu vois donc si vous avez des problèmes avec les toits en angle faites ça faites ça votre portion du milieu quand vous avez un toit impair et que vous faites un angle vous voyez comme là c'est le cas il faut que ce soit la portion qui déborde vous voyez faut que ça soit la portion la plus avancée vous voyez si je regarde là c'est la portion la plus avancée idem de l'autre côté mais de l'autre côté c'est symétrique donc forcément c'est comme ça et du coup il faut corriger tout en conséquence c'est à dire qu'en dessous là voilà il faut que je corrige il faut que je corrige ce type bug et c'est pour ça que là j'ai une épaisseur double accessoirement derrière enfin tu vois tu es censé tout réadapter donc tout ton angle est à reprendre mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend c'est en faisant des conneries c'est en faisant des conneries vous savez même si le système scolaire vous dit que faire des erreurs ça a l'air d'être son mauvais il n'y a rien de mieux qu'apprendre qu'en faisant des erreurs c'est le seul moyen d'apprendre correctement c'est en faisant des erreurs et faites des erreurs faites des erreurs dans la vie c'est ce qui vous permettra d'avancer et d'apprendre bien mieux qu'en ne faisant pas d'erreurs voilà c'était là c'était le moment là je pense que cette portion là va être complètement ouverte genre la partie du bas certain la partie du haut j'ai encore un doute mais la partie du bas certain que ça sera complètement ouvert comme ça complètement ouvert je veux qu'il y ait un débord voilà donc je veux grosso modo un débord un petit tank qui déborde et tout pour dire écoutez ici là il y aura un petit balcon qui va servir à quelque chose ok et ensuite là on va se faire un truc sympathique c'est à dire que je vais m'amuser à faire des poulies des machins des machins très intéressants très steampunk en fait des petites poulies et qui va en fait comme un tapis roulant mais qui va servir à descendre un monte charge oh un monte charge peut-être mieux ah je préfère l'idée du monte charge je préfère l'idée du monte charge et donc en vrai avec l'idée du monte charge on serait ça je vais le faire déborder d'un cran de plus ok euh on serait là ça je vais le dégager et je vais mettre une bûche solide donc là ça servira de mon charge vous voyez et après on descendrait les marchandises marchandises descendues hop marchandises à remettre dedans on redescend marchandises descendues marchandises remontées je recommence vous avez pas compris attendez je recommence je recommence marchandises descendues ok on remonte vide hop marchandises à recharger voilà comme ça avec le bruit le bruit très important là ça bug bref vous avez compris le délire bon c'est Avec le tension qui est là, intégrer dans le toit qui rentrait très bien. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre un peu de texture par-ci par-là, et puis on devrait être bon. Quoi ? Un château d'eau ? Oui un château d'eau mesdames et messieurs. L'idée à mon avis peut être très bonne. Après il faut voir comment l'exécution le rend parce que bon, ça peut être compliqué. Donc là ça va me servir de zone de soutien. Ok nice, j'ai décalé la partie intérieure, les deux derniers segments pour avoir un aspect un peu triangulaire. Pour qu'on se dise, ah bah ça tient tu vois. Pour que dans la logique tu dises, ouais ça peut tenir tu vois. Donc je vais élargir un peu les bases de manière un peu random. Et je vais vous montrer une technique. Vous voyez que là j'ai un terraforming, si je fais un copy ou juste un move, ça va me move aussi le terrain. Enfin, emmerdant. Moi je veux faire un move avec euh... Alors je sais pas si le move on peut le faire avec euh... avec un... un masque mais on va essayer. Move euh... Stripped. Moins M pardon, ça c'est pour le masque. Stripped log de 1. Vous voyez ? Alors regardez, j'ai move que le strip log. Vous avez vu ? Regardez, je vous undo la sélection pour que vous compreniez. Endo. C'est le moment tuto les gars. Apprenez c'est important. Endo. Vous voyez j'ai move que ça. Si j'avais fait un move normal, regardez. Si je fais un move normal. Move de 1. Vous voyez j'allais avoir ce trou à la con. Et moi c'est parfaitement ce que je veux pas tu vois. Donc endo. Là je refais mon move mais avec mon masque. Et j'ai bougé que le strip log. Voilà, c'était le tuto de P2. Moi Youtube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est la deuxième fois que tu regardes cette vidéo. Ou si juste t'es arrivé jusqu'ici. C'est que t'as apprécié mon contenu. Donc n'hésite pas à t'abonner pour me supporter. Pour me supporter, c'est très étrange. Je dis quand même ça. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et à laisser un petit like et un commentaire. Pourquoi pas des petites suggestions sur les prochains builds. Donc j'ai un peu passé sous silence cette portion-là du but du petit château d'eau. Puisque j'ai pas trouvé que c'était le plus intéressant à vous montrer, à vous expliquer. Je vous ai gardé que la partie world edit. Ce que je trouvais beaucoup plus intéressant pour vous. Autrement, vous voyez que j'ai ajouté beaucoup plus... J'ai ajouté beaucoup plus d'idées de textures. Notamment ce que je vous disais en début de vidéo. Ces nouveaux blocs là. Enfin les blocs de barrel. Je me suis dit mais en fait on peut très bien s'en servir là-dedans. Pour ajouter des textures. Puisque c'est la même couleur. J'adore cette couleur. Je trouve ce marron très très beau. Je trouve vraiment ce marron qu'il est de toute beauté. Il est de toute beauté. Et j'adore cette chose qui est de toute beauté. Donc voilà. Et donc là on est sur une structure qui pour une fois fait un peu plus steampunk. Avec cet engrenage ici qui nous sert à l'elevator. Au mont de charge. Et donc à descendre les marchandises d'un point A à un point B. Un petit truc que je viens de remarquer qu'on a pas ajouté. Alors que je voulais en mettre un. C'est un moulin. Pour le moment on a pas de moulin dans toutes les structures. Donc éventuellement je ferais peut-être une autre construction un peu à côté. Ou peut-être dans un autre spot de la ferme. Où je mettrais vraiment un moulin. Parce que là vraiment c'est un peu manquant. Et surtout que c'est un truc auquel j'y avais pensé au tout début. Et en fait l'ascenseur ici a pris le pas sur le moulin. Et donc le moulin je vous avoue que je l'ai complètement zappé. Et j'avais plus forcément la place. Je pourrais rajouter un étage. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de monter trop trop haut. Avec cette structure. Et j'ai envie d'être assez raisonnable. Voilà. Euh voilà. Donc un peu de tuyauterie. Et un petit bémol. Voilà j'ai un peu refait le moteur. Parce que je me suis dit mais attends on est sur du steampunk. Un moteur comment il fonctionne ? Avec du charbon et de l'eau. Steampunk. Enfin steam surtout. Donc j'ai ajouté cette petite ouverture pour mettre du charbon. Et j'ai mis du stockage de charbon. Parce que ça parait un peu plus logique tout simplement. Mais en tout cas voilà pour cette construction. Alors je vous avoue que j'étais pas trop sûr de ce vers quoi je m'orientais. Mais finalement le résultat pour moi me plait énormément. Je sais pas ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne fin de journée. Bonne fin de nuit. Bonne fin de matinée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Allez c'était Petit Chino Danse. Salut. 1 Sous-titrage ST' 501